Hello à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée aux jeux du mois, une vidéo en mode Radio-Caro, les amis, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a beaucoup de boulot, on se retrouve tout à l'heure en direct pour découvrir Watch Dogs Legion ensemble. Pour le coup, c'est une vidéo particulière, parce que ce mois de novembre, vous le savez, il est très particulier. Au-delà des jeux, les nouvelles consoles arrivent aussi, respectivement le 10 novembre pour l'Xbox Series X et S, et le 19 novembre pour la PS5. Et il y a une liste de jeux absolument incroyable pour ceux qui hésitent, ça va être chaud bouillant. Donc je ne m'attarderai pas sur les titres comme je le fais habituellement, et je signalerai lorsque des previews sont dispo, il y en a pas mal auxquels j'ai déjà pu jouer, parce qu'encore une fois, il y a énormément de choses, le but ici de vous livrer, et bien cette liste justement en bonne et due forme, pour que vous puissiez visualiser l'arrivée des jeux et les plateformes concernées. On y va, installez-vous tranquillement, générique ! Alors on commence donc avec Dirt 5, qui arrivera le 6 novembre sur PC, PS4, Xbox One, le 10 novembre sur Xbox Series X et Xbox Series S, puis le 19 novembre sur PS5. Et oui, il y a beaucoup de dates au programme. Je précise que j'ai déjà livré une preview du jeu sur PC et un aperçu sur Xbox Series X, où je donne mon avis sur les modes dispo à ce jour pour cette démo que j'avais pu tester. Le mode Ultra Cross, une sorte de rallycross classique améliorée, Land Crush avec des courses tout terrain, Stampede, un mode qui fait la part belle au saut, et Sprint avec un circuit très court en forme ovale. Honnêtement, je m'étais régalée, voilà. Et puis ce Dirt 5, il est très 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 beau sur PC, un peu moins sur Xbox Series X pour le moment. Il va falloir attendre avant de se prendre la claque, mais en attendant, sur PC, c'est très très beau. On a de très jolis environnements, très soignés, bénéficiant d'une très belle lumière avec la météo dynamique, ce qui crée une expérience vraiment fun et immersive, où il s'agira de s'adapter aux conditions, par exemple quand on va rouler sur de la glace, sur de l'eau, la lumière qui peut venir vous gêner, la poussière envoyée par les autres véhicules qui passent près de vous. Bref, c'est le gros point fort du jeu, avec des sensations très arcades, mais où on a quand même justement ce soin apporté aux différents changements de terrain qu'on va ressentir. Quelques ajustements sont à faire au niveau des freinages, notamment dans les virages, mais pour l'instant, le fun et le plaisir sont au rendez-vous. Je vous invite donc à aller voir ma preview si ça vous intéresse. Allez, on passe direct au 10 novembre avec 3 jeux différents, les amis Assassin's Creed Valhalla, Yakuza Like a Dragon et The Falconer. Si Yakuza Like a Dragon prend une dimension plus RPG, avec des combats au tour par tour, où l'on va incarner un nouveau personnage dans la licence, Ichiban Kasuga, c'est un Yakuza qui sort de prison, il a été trahi par les siens, il vient d'une famille de Yakuza un petit peu mal vue dans le milieu, mais honnêtement, c'est sensiblement beaucoup plus WTF que les autres épisodes, et je me suis bien amusée, vous avez une vidéo de gameplay, et bien Assassin's Creed c'est un peu différent, lui, il ne change pas vraiment de formule, c'est le modèle classique DSC, avec néanmoins un vrai retour à la source, à l'ADN de la série, avec notamment le retour de la lame, le fait de pouvoir se cacher dans des groupes de personnes, on est vraiment dans un Assassin's Creed qui va mélanger de la nouveauté, mais aussi qui revient à ce qu'on aime vraiment, les assassinats. On va y incarner Avor, homme ou femme, qui évoluera au cœur de la colonisation, entre raid et organisation, au sein de sa propre colonie, dans un monde que j'ai trouvé clairement immersif et crédible. Ici, on retrouve un système de combat nerveux, lourd, avec deux approches possibles, à savoir à distance ou au corps à corps, et des tonnes de capacités à débloquer, pour une diversité réjouissante dans les combats, vous allez le voir, il y a vraiment énormément de choses. On va également pouvoir personnaliser son village, c'est ce que je disais, le décorer, changer l'apparence de ses guerriers, sa propre apparence, il y aura également des romances au programme, énormément d'activités, des énigmes, bref, une fois de plus, vous avez ma preview dispo sur la chaîne, si le jeu vous intéresse. The Falconer, quant à lui, nous placera dans une guerre, se tenant dans un monde où il y a énormément de villes englouties, le joueur pourra choisir différentes classes de personnages, et pourra évidemment changer de monture pour varier les plaisirs, chacune d'entre elles ayant évidemment des capacités qui lui sont propres. Il faudra donc gérer votre oiseau de guerre, qui possédera de jauge, vie et énergie. Entre recherche de ressources dans l'univers et combat, il y aura énormément de missions principales et secondaires, à base de livraison notamment. Selon les premiers retours, l'oiseau serait hyper agréable à prendre en main, mais quelques plans. Néanmoins, il y a un système de téléportation au programme, histoire de gagner du temps pour les plus pressés. En tout cas, personnellement, ce shooter RPG me tente bien. Rendez-vous donc le 10 novembre. D'ailleurs, pour rappel, notez que le jeu bénéficiera de la fonctionnalité Smart Delivery. Il arrive donc à la même date que Assassin's Creed Valhalla et Yakuza Like Dragon. Je rappelle les plateformes. Assassin's Creed Valhalla, il arrive sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, Stadia, et le 19 novembre sur PS5. Yakuza Like Dragon arrive, quant à lui, sur PC, PS4 et Xbox One. Et pour la version PS5, ce sera pour mars 2021. Un peu de patience. Allez, on passe au 12 novembre, les amis, avec Godfall, le titre de Counterplay Games, édité par Gearbox, qui nous plonge dans un action RPG à la troisième personne, avec une très belle dimension looter-slasher, très axée sur les combats de mêlée. D'ailleurs, on le voit, ça a l'air ultra dynamique. Je précise que le jeu arrivera le 12 novembre sur PC, mais évidemment le 19 sur PS5, chez nous. Au-delà de son univers dantesque, à base de déités gigantesques, il sera jouable en solo, je le rappelle, ou en coop, jusqu'à trois joueurs en ligne. Les joueurs pourront donc décider d'incarner l'une des cinq classes proposées, ce sont des classes d'armes, et il évoluera à travers de nombreuses compétences, mais aussi et surtout, évidemment, à travers des équipements. Il y en aura à foison dans le jeu. Pour ceux qui aiment d'ailleurs Senseïa, notez que vous aurez à débloquer 12 Valorants, ce sont des armures qui sont basées sur les 12 signes du Zodiac. Le jeu a l'air en tout cas ultra nerveux, et je rappelle que sur PS5, il bénéficiera des sensations apportées par la DualSense, le retour haptique, les gâchettes adaptatives, donc j'ai hâte de pouvoir le tester aussi sur PS5, mais néanmoins, je vous proposerai de mon côté le test sur PC pour que ça arrive plus vite. Allez, on passe au 13 novembre avec évidemment Call of Duty, Black Ops Cold War, les amis, ce nouvel épisode qui va nous plonger dans l'univers sombre de la guerre froide au début des années 80. On va y rencontrer donc évidemment énormément de personnages historiques dans une campagne où on se retrouvera sur certaines missions confrontées à des choix. De plus, on pourra personnaliser son héros, une première dans la série. Concernant le multijoueur, vous avez déjà ma preview sur la chaîne, on reste dans un gameplay classique bien au sol, avec les modes classiques connus, élimination confirmée, match à mort par équipe, domination, mais aussi avec des nouveautés au programme comme par exemple les modes armes combinées en 12 versus 12 ou équipe d'assaut, bombe sale, jouable jusqu'à 40 joueurs. Le zombie sera évidemment de la partie, je vous proposerai donc le test du solo plus un petit passage sur le multi et le zombie dès que possible. D'ailleurs, à propos du mode zombie, notez que Onslock sera jouable en exclu sur PS4 et PS5 jusqu'au 1er novembre 2021 et ensuite sur PC et Xbox Series X et S. Allez, on passe au 19 novembre. Attention, ça va faire mal là puisque la PS5 arrive et avec elle, de nombreuses exclusivités plus Cyberpunk 2077. On commence par Cyberpunk. Concernant ce dernier, vous le savez, vous allez vous retrouver dans un monde ouvert de toute beauté, au cœur notamment de la ville de Night City dans laquelle mille et une activités seront proposées. Mais vous allez surtout pouvoir décider en profondeur de ce que sera et qui sera exactement votre personnage. En effet, au-delà du sexe de V, donc le personnage, on pourra déterminer quel sera notre chemin de vie, ce qui va offrir des débuts d'histoire adaptés selon votre choix et des changements sur certains dialogues. Par exemple, un Street Kid, il n'aura pas les mêmes possibilités de dialogue qu'un Corporate ou qu'un Nomad. Les Nomad, ce sont ceux qui habiteront dans le désert, les Street Kids. Ils connaissent un petit peu tous les secrets, les bafons de la ville, c'est un peu les racailles du jeu et Corporate, c'est une classe un petit peu plus élégante. Ils auront donc des profils totalement différents. Au-delà de ça, évidemment, il y aura énormément de possibilités au niveau des armes, plein d'armes différentes, plein de véhicules différents. Chacun de ces aspects ayant été très travaillé, la personnalisation, évidemment aussi, c'est ce qu'on disait. On va avoir un choix vraiment très impressionnant. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous avez toutes les infos sur les Night City Wire sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir, évidemment, je vous proposerai le test en bonne et due forme. Notez donc que le jeu sera disponible le 19 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia. Alors là, c'est l'enfer parce qu'on va parler de tous les jeux qui arrivent sur PS5. Spider-Man Mice Morales plus Spider-Man Remastered, Sackboy A Big Adventure, on aura également Astro Playroom, pré-installé dans la PS5, je le rappelle, et Destruction All-Star. Alors, si on attend avec impatience d'utiliser les nouveaux pouvoirs de Mice Morales dans ce New York enneigé, notamment à l'invisibilité ou les pouvoirs Venom, les fans de la première heure de Demon's Souls ont également servi avec ce remake de toute beauté, très clairement, je n'ai pas fait Demon's Souls donc là, je vais me le faire, je vais me régaler, je vous proposerai le test, je pense que ça peut être très très drôle, d'ailleurs, c'est ma première vraie claque next gen pour le moment, donc je l'attends avec beaucoup d'impatience, même si évidemment, Spider-Man Mice Morales c'est peut-être le jeu que j'attends le plus actuellement sur PS5. Évidemment, on parlera également de Spider-Man Remastered qui va proposer une vraie expérience next gen avec même un nouveau visage pour Peter Parker et évidemment, un jeu beaucoup plus beau. Sackboy A Big Adventure proposera quant à lui une expérience plateforme colorée dans une aventure 3D en co-op avec des niveaux assez uniques et des nouveaux pouvoirs, notamment l'un d'eux décrit ainsi, je cite, un pouvoir qui permet de littéralement renverser la situation en même temps que le monde. Ça, ça promet d'être relativement mignon, autre qu'un mignon d'ailleurs est coloré Astro Playroom, c'est ce que je disais, préinstallé dans la PS5 et qui va bénéficier des fonctions de la DualSense, qui va proposer une petite aventure avec plein de bonnes idées, ça durera 4 à 5 heures et on aura 4 mondes à traverser avec 4 gameplays différents et justement, ce sont ces gameplays qui vont utiliser les fonctions haptiques et les gâchettes adaptatives de la manette. Donc ça aussi, j'ai à d'y jouer parce que ça a l'air hyper intelligent, on peut souffler dans la manette, il faut avoir une lecture de l'environnement, il y a plein de secrets cachés, donc c'est typiquement le genre d'expérience qu'on peut se faire même en un live et ça peut être très très cool. Enfin, Destruction All Stars dans un style totalement différent, propose une expérience bagnole assez fun avec 28 véhicules aux capacités évidemment différentes et 16 pilotes All Stars. En fait, ce sont des autotamponneuses virtuelles, le but étant de foncer sur les autres et de les déglinguer. En tout cas, ça a l'air bien marrant, ça aussi, je vous proposerai le test, évidemment, je ferai le maximum pour vous parler du plus de jeux possible. Donc vous le voyez ici le 19 novembre sur PS5, ça va être très 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 chargé et il y en aura pour tous les goûts. Allez, on passe au 20 novembre les amis, du côté de chez Nintendo avec Hyrule Warriors Edge of Calamity qui vous placera 100 ans avant les événements de Breath of the Wild. Ici, c'est une bonne occasion de savoir ce qui s'est passé justement en Hyrule avant les événements du dernier Zelda et de pouvoir écarner les différents personnages du jeu, que ce soit Zelda, Link, les prodiges ou encore Impa en pleine jeunesse puisque forcément, 100 ans de moins, ça rajeunit pas mal. Alors, il faut savoir que le jeu ne sera pas un monde ouvert à proprement parler puisque évidemment, vous connaissez le principe de ce type de jeu, on va évidemment évoluer par zone mais la map sera là dans son entièreté avec plein de points d'intérêt, des marchands aussi et des zones où on va pouvoir s'entraîner. On pourrait d'ailleurs notamment s'entraîner au maniement de l'épée à deux mains. Belle nouveauté d'ailleurs par rapport à Breath of the Wild, les armes ne s'useront pas. Donc en attendant le deuxième épisode justement, il y a de quoi patienter et je trouve que ça sent plutôt bon donc c'est clair que là pour le coup du côté de la Nintendo Switch c'est le jeu que j'attends. Alors on aurait pu tout aussi bien citer DMC5, la spéciale édition, Bugsnax ou encore Just Dance évidemment. La liste est assez longue mais j'ai essayé d'être concise sur cette vidéo pour ne pas faire une vidéo à rallonge et parler du plus de titres possibles pour qu'il y en ait pour tous les goûts et que vous ayez une vision plus claire de ce qui arrive parce que c'est très très dense. Concernant les jeux gratuits de novembre, on devrait d'ailleurs avoir des nouvelles d'ici quelques jours, ce sera mercredi du côté de chez PlayStation du coup évidemment je vous tiens au courant. Voilà les amis, j'espère que c'est plus clair pour vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est un style différent, je suis moins restée sur les jeux mais au moins vous avez la liste avec quelques informations. Les previews concernant certains jeux sont d'ores et déjà disponibles sur la chaîne même par exemple Spider-Man, Miles Morales, je n'y ai pas joué mais vous avez toutes les informations sur le jeu si vous le souhaitez donc n'hésitez pas et surtout si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu pensez bien à vous abonner et à laisser des coms comme d'hab, je serai ravie d'en parler avec vous et on se retrouve dès 17h pour découvrir Watchdog Légion, je rappelle qu'il sort ce 29 novembre les amis sur toutes les plateformes et je suis en train de vous préparer le test évidemment également en bonne et due forme. En tout cas, merci d'avoir été avec moi, je vous fais plein de bisous et à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501